Est-ce que vous connaissez l'or bleu ? Bienvenue dans les chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, je vais vous présenter Blue Gold d'Elisabeth Stewart. Blue Gold est un roman pour la jeunesse, paru en début de cette année aux éditions Bayard. C'est l'histoire de trois jeunes filles qui vivent chacune sur un continent différent. Elles sont reliées entre elles sans se connaître grâce à un objet emblématique de notre époque, qui est le téléphone portable. Nous faisons tout d'abord la connaissance de Fiona, qui vit à Vancouver. Fiona est, si l'on peut dire, l'adolescente typique. Son histoire commence après une soirée un peu trop arrosée, où elle envoie un selfie des nudes d'El à son petit ami. C'était une très mauvaise idée, car la photo va évidemment fuiter sur Facebook, et cela va causer beaucoup de torts à la réputation de Fiona. Puis, nous changeons complètement de contexte et de continent, nous nous rendons en Tanzanie, où nous faisons la connaissance de Sylvie, qui est une jeune réfugiée congolaise, qui a dû fuir son pays avec sa mère et ses frères et soeurs, après que son père ait été tué dans un conflit autour du coltan. Alors, qu'est-ce que le coltan ? Moi-même, je ne connaissais pas ce terme avant de lire le livre. Le coltan est en fait un minerai qui sert à la fabrication des téléphones portables. Le titre du livre, Blue Gold, fait d'ailleurs référence à ce minerai, qu'on appelle aussi l'or bleu. Revenons à Sylvie. Sylvie est une jeune fille très intelligente, qui est partagée entre son désir de faire des études de médecine, donc de s'extraire de son milieu, et son rôle d'aîné de la fratrie, qui est de s'occuper de sa famille. Puis, nous nous rendons dans un tout autre pays, qui est la Chine, où nous rencontrons Lai Ping, qui vient de quitter son petit village de campagne pour se rendre à Shenzhen, une grande ville, dans le but de travailler dans une usine de téléphone portable. Le but de cet emploi est d'assurer les besoins de sa famille. Mais Lai Ping va vite déchanter, car les conditions de travail sont vraiment atroces, dignes de l'esclavage moderne. Donc voilà, ce roman, malgré sa couverture très girly, aborde des sujets assez sérieux. J'ai particulièrement aimé le fait que les voix des trois héroïnes se succèdent au fil des chapitres. Cela contribue à donner un rythme à l'histoire, et nous tient en haleine tout du long. De plus, le roman est très bien écrit et très bien documenté, et a le mérite d'aborder une question qui est peut-être parfois passée un peu sous silence dans les romans en jeunesse, et qui est la suivante. Dans quelles conditions sont fabriqués nos objets du quotidien, et surtout à quel prix. D'ailleurs, l'auteur a mis une postface à la fin de son histoire, qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur la situation autour des conflits qui sont relatifs au coltan, et également sur les conditions de travail dans les usines de montage en Chine. Donc en résumé, j'ai vraiment aimé cette histoire. C'est un livre qui est engagé, qui est émouvant, sans être larmoyant, et qui a des personnages très attachants. Donc je vous recommande vivement de le lire, et il n'est pas destiné uniquement à la jeunesse, à mon avis. Il plaira à coup sûr aussi aux adultes. Alors merci pour votre attention, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et retrouvez-nous sur notre page Facebook, Signé Lozen. Sous-titrage ST' 501